Nous avons tous envie de mettre des plantes dans nos jardins et parfois on achète sur un coup de tête. Mais le problème c'est que les plantes, contre ce que l'on pense, ne s'adaptent pas forcément à l'endroit où on va les placer. Donc elles, sur un coup de tête, elles vont s'adapter ou pas. Donc ici je suis devant un abélia qui sent super bon. C'est vraiment quelque chose qui apporte un attrait dans le jardin, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous allons voir les plantes, qu'est-ce qu'elles ont besoin comme exposition dans le jardin et qu'est-ce qu'il y a comme exposition. Bonjour à tous, nous nous retrouvons devant l'Abelia grandiflora. Je vous montrerai le nom exact sur la vidéo comme ça vous pourrez le retrouver s'il vous intéresse. Donc je fais une parenthèse rapide sur cet arpe parce que je trouve qu'il est super intéressant car il fleurit à une période où il y a très peu de floraison dans les jardins, en tout cas pour ceux qui sont basés sur les floraisons printanières. Donc il apporte une belle présence au mois d'août jusqu'en automne. C'est un arbuste qui fleurit très longtemps, qui sent super bon et qui a tendance aussi, une fois que les fleurs sont tombées, les parties qui ont fleuri sont rosées et donc on va voir au plus près. C'est quelque chose qui apporte une présence plus longue qu'une fois que les fleurs sont finies. Et c'est un arbuste qui est très mélifère, donc il attire beaucoup les insectes pollinisateurs. Si vous avez un potager ou que vous avez envie de ramener de la biodiversité dans votre jardin, c'est l'arbuste qu'il vous faut, très facile à entretenir, qui est de temps en temps à tailler et alors on a tendance aussi à le rajeunir. Mais ça, je vous montrerai comment faire dans une prochaine vidéo. Ici, je voulais montrer cet arpe-ci pour sa particularité, mais surtout pour vous parler des expositions des plantes. Bien souvent, quand vous allez dans les pépinières, qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez une plante qui vous intéresse, parce qu'elle a une belle fleur, parce qu'elle a un beau feuillage, etc. Mais il faut savoir que quand vous achetez une plante, il y a des exigences que la plante demande, que ce soit au niveau du sol, que ce soit au niveau des arrosages, de l'exposition. Et l'exposition est l'un des facteurs les plus importants pour son bon développement ou pas. Donc ici, nous sommes devant un arbuste qui supporte très bien le plein soleil, la mi-ombre, mais qui va fleurir plus si on le met en plein soleil. Maintenant, il existe des plantes qui détestent le soleil et qui se développent plus facilement dans des endroits ombragés. Et donc, nous allons voir quelques espèces de plantes qui sont plus favorables aux zones sèches, aux zones ombragées, aux zones mi-ombragées et entre les deux. Donc ici, maintenant que nous avons fait le point sur les types d'exposition, nous allons faire le tour du jardin et vous montrer différentes ambiances, différents types d'exposition et qu'est-ce qu'on a mis comme plante pour vous donner quelques idées. Donc ici, nous sommes devant un massif de vivaces principalement. Alors ce massif-ci est situé à la mi-ombre. Donc ici, nous sommes en fin de journée. Il est plus ou moins 17h-18h et c'est la période où ils ont le soleil. Par contre, ils n'ont pas le soleil au matin et jusqu'au début de l'après-midi. Donc, ils sont à la mi-ombre. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a installé ? Des plantes qui supportent moyennement le soleil, qui demandent aussi du soleil pour fleurir naturellement. Donc ici, nous avons principalement des phlox en arrière-plan, des astères en semi-plan et des plantes un peu plus basses en avant. Mais on peut remarquer qu'il y a aussi des plantes qui ne supportent pas le soleil ou en tout cas très peu, qu'on a insérées dans ce massif, mais qu'on a adaptées en fonction des plantes qui sont plus hautes. C'est-à-dire que, par exemple, les œufs chers. On a mis des œufs chers à l'avant, que je montrerai de plus rapprochés. Et ces œufs chers supportent moyennement le soleil. Par contre, les plantes qui sont derrière beaucoup plus hautes supportent très bien le soleil. Et qu'est-ce qu'elles font ? Une partie de la journée, elles protègent avec leur ombre les plantes qui supportent moins bien le soleil, donc les œufs chers. Et donc, ces plantes ont la faculté de protéger les autres. Et ça permet d'associer les plantes qui ne sont pas forcément du même exposition en associant les ombres. Et c'est pareil avec les arbustes. Donc, si vous avez par exemple un arbuste et qu'il fait de l'ombre à un moment bien précis de la journée et en grosse quantité à son pied, à cet endroit-là, vous pouvez mettre par exemple des œufs chers, des ostas, etc. Et à ce moment-là, vous savez adapter les plantes en fonction de l'exposition et en fonction de leur volume. Donc ici, maintenant que nous avons fait la parenthèse des associations, nous allons voir maintenant un parterre plus typique sécheresse. Donc ici, nous sommes au bord de la rivière, endroit paisible, calme, avec le bruit de l'eau. Ici, devant moi, nous avons des plantes dites grasses. Donc, ce sont des plantes qui ont la faculté d'avoir des feuilles plus charnues, plus succulentes, ce qui permet de garder en quantité l'eau dont elles ont besoin sans pour autant avoir un substrat bien humide. Donc, ce sont des plantes qui généralement poussent dans les rocailles et qui donc supportent très bien les zones arides. Donc ici, nous avons ces deux plantes, Délosperma et Sédome. Il en existe différentes espèces. Mais tout le long de la rivière, vous le verrez pendant la vidéo, se trouvent des plantes grasses et pas que. Donc, nous avons aussi tout ce qui est Gora, tout ce qui est Santoline. Et ces plantes-là sont des plantes qui supportent les zones où il fait pluie sec. Et pourquoi on les a mis sur cet endroit bien précis ? Il y a une partie des plantes qu'on va montrer qui sont des plantes qui sont exposées plein soleil. Et il y a une partie qui est exposée plein soleil aussi, mais qui est sur une butte. Et cette butte, le problème, c'est que le soleil donne plus facilement dessus et donc sèche beaucoup plus rapidement que la zone plate. Et donc, on a voulu privilégier des plantes qui n'auront pas besoin d'être arrosées de façon abondante et qui vont apporter toujours une présence de couleurs. Alors après, on peut associer les plantes succulentes en fonction des couleurs. On a des sédums qui font des couleurs plus dorées, des sédums plus bleutées. Et il y en a certains qui changent de couleur durant la saison et qui deviennent plus sombres en automne et en hiver et plus claires au printemps et en été. Après, donc, il y a différentes espèces. Il y a aussi les centaurées qui sont pas mal aussi, qui acceptent bien les sols secs. Les centrantus, rubeurs, qui sont une très belle plante aussi, vivaces. Les iberis, etc. Et alors, bien sûr, vous pouvez mettre un ou deux arbustes ou des petits conifères. Des conifères, généralement, aiment bien le plein soleil comme les pins, les genévriers. Et donc voilà, ça, c'est plus pour la partie sèche. Et donc, maintenant, nous allons aller voir la partie ombragée. Donc ici, nous sommes dans la partie la plus ombragée du jardin. Le soleil ne pénètre quasiment pas. Donc ici, nous sommes en dessous du pommier, qui nous donne quasiment chaque année en grosse quantité des fruits. Malheureusement, cette année, il a un peu souffert à cause des gelées tardives. Et alors, nous sommes juste à côté aussi du grand arbre du jardin, le plus grand. Il s'agit de l'acer, donc c'est un érable pseudo platanus. Donc, dans cet endroit se trouvent principalement des plantes qui ne demandent pas de lumière ou très peu et qui apprécient l'obscurité. Je pense par exemple aux rhododendrons et aux azalées. Donc ici, on a différentes espèces de rhododendrons et azalées. Nous avons aussi les pierrisses qui supportent très bien les zones ombragées. Mais bien sûr, il existe aussi des vivaces comme par exemple les ostas, certaines plantes plus les fougères par exemple. Et donc, toutes ces plantes demandent des zones un peu plus à l'obscurité parce qu'elles détestent le soleil direct. Et à long terme, ça risque de brûler le feuillage et voir même la disparition complète de la plante. Par contre, il y a aussi une particularité qu'il faut préciser, c'est qu'il y a les zones ombragées sèches et les zones ombragées humides. Les zones ombragées humides, généralement, se situent près des mars, près des grands étangs. Et bien souvent, à cet endroit, qu'est-ce qu'ils poussent ? Des plantes plus à zone humide. Donc par exemple, les saules, les zones, les iris, etc. Donc, c'est sur cette parenthèse que nous nous quittons. J'espère que cette vidéo sur les expositions vous aura plu. N'hésitez pas à nous poser des questions sur l'une ou l'autre plante où nous ne savons pas où les exposer. Je tiens à faire une parenthèse aussi sur le fait que les plantes n'ont pas forcément besoin d'une exposition bien particulière. Il faut bien regarder sur l'étiquette aussi le type de sol. Parce que si vous n'adaptez pas la plante à son sol et que vous changez de type de sol, la plante ne se développera pas non plus correctement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.